On va vous présenter les deux stages qui ont été faits dans le cadre du projet Just Cape, qu'on va vous présenter tout de suite après. Donc une analyse diagnostique de la situation agraire et une analyse des perceptions des politiques publiques et des discours de lutte contre le changement climatique dans une région des Pyrénées-Ariégeois. Donc le projet Just Cape, c'est un projet de recherche qui a pour but d'explorer ce que seraient des transformations justes pour les territoires ruraux dans le contexte du changement climatique. Le changement climatique, il appelle à des actions d'atténuation qui pourraient avoir des impacts forts sur les territoires ruraux, tels que par exemple la reforestation ou la diminution de l'élevage. Il y a trois terrains pour ce projet. Il y en a un au Royaume-Uni, un dans la République tchèque et un en France. C'est sur le terrain français que nous avons travaillé. Après cette phase de prise de connaissance du terrain et des acteurs, à travers nos deux stages, il y aura aussi des ateliers participatifs qui seront organisés et des ateliers d'écriture créative. Voilà, du coup, la zone d'études, je vais la présenter un peu mieux dans mon travail, mais là c'est pour avoir une première idée. Du coup, elle se trouve dans le Couserance, au centre du parc naturel et régional des Pyrénées-Ariégeoises. La limite de la zone d'études correspond à ceux d'une vallée, la vallée de l'Arak, qui est aussi l'ancien canton de Massat. Le territoire est composé par six communes qui sont très peu dans ce mont peuplé. On a dix habitants par kilomètre carré en moyenne. Cette zone d'études a été choisie pour plusieurs motivations et en concertation avec le PNR. C'est premièrement une région qui incarne bien le processus de revoisement dû à l'exode rural qui a touché ces zones de montagne tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et c'est aussi une région où l'élevage, plus précisément l'agropastoralisme, est une pratique qui impacte beaucoup le paysage. Et c'est aussi une forte composante socioculturelle dans les Pyrénées en général, mais dans cette région. Je vous rappelle vite fait la définition d'agropastoralisme. Donc c'est l'ensemble des activités d'élevage que pour assurer l'alimentation du troupeau valorise de la végétation spontanée au naturel par le pâturage. En plus, cette vallée n'était pas très connue par le parc naturel régional. Par rapport à d'autres vallées où ils avaient déjà fait pas mal d'études. Donc voici le paysage de la haute vallée de notre zone d'études. Donc en général, on peut voir qu'il y a la forêt qui prédomine sur le paysage. Nous avons un fond vallée avec des prairies permanentes que peut-être vous pouvez voir, je ne sais pas si on les voit, et quelques villages. Et aussi quelques replats sur les pentes où il y a aussi quelques prairies, mais plutôt des petits hameaux et des villages. Et au fond, on a les estives, et aussi devant, d'où la photo a été prise, c'est des estives où les animaux pâtent sur l'été. Donc je vais commencer avec mon stage, comme ça on aura une idée plus précise du territoire. Et après, on va passer à la présentation du stage de Lisa. Donc voilà. Je rappelle un peu quel était l'intérêt de faire un diagnostic agraire dans le cadre du projet Just Cape. Donc premièrement, comme j'ai dit, on est dans une zone où l'agriculture a un impact assez important sur le paysage. Et c'est une composante socioculturelle forte de la région. Donc il est probable que dans les discussions qu'il y aura sur l'évolution du territoire, l'évolution de l'agriculture et la place de l'agriculture dans le territoire pourront être discutées dans les ateliers participatifs. Et du coup, l'idée de faire un diagnostic agraire était celle de comprendre la diversité des fermes qui existent dans la région, la diversité des pratiques, de leur fonctionnement, et aussi les logiques, les choix, les contraintes des agriculteurs pour pouvoir ensuite pouvoir discuter ces trois questions que j'ai mis en-dessus, qui vont peut-être encore évoluer, mais pour le moment c'est ça. Du coup, la première, c'est de quelle manière les systèmes de production de cette région contribuent au changement climatique. Ensuite, il y aura la discussion de comment les différents systèmes de production sont-ils plus ou moins vulnérables au changement climatique. Et troisièmement, comment les différents systèmes de production sont-ils plus ou moins vulnérables à des changements dans les politiques publiques de lutte contre le changement climatique ou d'atténuation. Donc, la méthode du diagnostic agraire, une démarche systémique qui permet de comprendre la diversité des dynamiques et d'évolution des exploitations de l'agriculture en général dans un territoire donné. Et avec cette démarche, en fait, on essaye de comprendre et de situer les activités et les pratiques agricoles dans un écosystème donné et dans un contexte social qui a une histoire et une géographie et qui évolue aussi dans le temps. Donc, le système agraire qui a ses différentes composantes s'en sert aussi dans des conditions économiques et sociales d'ensemble, dans un contexte plus large, dans un contexte de marché aussi qui change. Et tout cela correspond au niveau conceptuel au système agraire qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre. Dans le diagnostic agraire, il y a plusieurs outils qui sont mis à l'œuvre pour arriver à cet objectif final. Donc, le premier, c'est l'analyse paysagère. Ici, on essaie de comprendre comment le territoire est exploité en faisant des observations de terrain. C'est pour ça que mon stage a eu un terrain très long, une immersion dans le terrain très long. Ici, on essaie de décrire le paysage et on s'appuie aussi, pas seulement sur des observations, mais sur des cartes géologiques, des cartes de sol, des données météorologiques, etc. pour essayer de comprendre comment le paysage est exploité et où est-ce que se positionnent les différents éléments dans le paysage. Donc, l'idée ici, c'est de se dire qu'au niveau de l'agriculture, les agriculteurs, ils font ce qu'ils font, un lien aussi à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et suite à cette phase, l'objectif est celui de définir des zones agroécologiques où il y a des conditions qui sont similaires. Ensuite, après cette phase, on commence avec les entretiens. Les premiers entretiens, c'est les entretiens historiques. Donc ici, on essaie de trouver des anciens agriculteurs ou des anciens habitants de la région qui peuvent nous raconter comment ils vivaient autrefois et comment leurs exploitations agricoles ou la vie autour d'eux a évolué dans le temps. Ici, on peut essayer d'identifier des grands changements qui ont fait que le système agraire qu'on voit aujourd'hui a évolué dans le temps. Donc, ils peuvent nous l'expliquer. Et du coup, c'est des entretiens semi-directifs. C'est plutôt des discussions, mais on a quand même un guide de questions en tête auxquelles on a besoin de trouver une réponse. Et la méthode d'échantillonnage, c'est à boule de neige. Donc, c'est un passe-parole de personnes qui se connaissent qui disent, ah oui, ce serait intéressant d'aller voir cet autre agriculteur qui peut vous raconter ça ou ça. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de faire des entretiens dans chacune des zones agroécologiques qu'on a identifiées au début pour voir s'il y a eu des différences dans l'évolution. À la fin de ces deux phases, on aura une idée un peu plus précise de comment exploiter le territoire, comment ça évolue dans le temps et aussi la trajectoire des différentes exploitations agricoles pour arriver à se dire, aujourd'hui, on a certains types de systèmes de production qui existent, qui ont évolué dans le temps, qui sont ceux qui sont aujourd'hui. Et du coup, on crée une pré-typologie. C'est une première idée de selon nous, quels sont les exploitations, les types d'exploitation qu'on trouve dans la région. Ça peut être, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exploitations qui font du bovin à l'étang. Il y en a qui ont des systèmes de commercialisation un peu différents. Il y en a qui ont des races différentes où, par exemple, on voit que depuis pas longtemps, il y a du maraîchage aussi qui se fait dans la région. On essaie de créer cette liste. Et ensuite, on va étudier un peu plus en détail ces différents types de fermes avec des études sur leur fonctionnement technique. Du coup, comment est-ce qu'ils travaillent, avec quelles ressources, avec quels outils et leur système, par exemple, d'élevage ou de culture. Donc, comment ils gèrent leur troupeau ou comment ils gèrent les cultures qu'ils ont sur la ferme. Et on croise cette analyse technique avec une analyse plus économique. Du coup, comment fonctionne le système économique de ces exploitations avec ensuite des indicateurs qui vont servir à pouvoir comparer les différents types d'exploitation qu'on est allé voir. Et tout le long de cette phase, on va repréciser notre typologie parce qu'au début, on avait une idée assez générale des types d'exploitation qu'il y a. Mais en faisant ces entretiens, on pourrait être un peu plus précis sur les différences qu'ils peuvent y avoir au sein du même type de production. Ensuite, à la fin de cette phase, on va créer des archétypes d'exploitation. Donc, on va choisir par rapport aux questions qu'on se pose au début. Du coup, pour nous, c'était l'impact du changement climatique et le projet Justcape. Et on va choisir des archétypes d'exploitation qui peuvent nous aider à, dans notre cas, à montrer la diversité du système de production qu'il y a dans la région et aussi à pouvoir discuter les questions qu'on s'est posées au début. Donc ici, je vais me présenter vite fait quelques résultats parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais on a, du coup, l'analyse paysagère. suite à l'analyse paysagère, j'ai défini quatre types de paysages qu'il y a dans notre région. Du coup, on a le premier paysage, paysage A, c'est les vallées étroites. Ici, on se trouve sur des roches schisteuses où l'EU a creusé des vallées très étroites avec des pentes très fortes. Aujourd'hui, c'est le paysage où l'on trouve plus de forêts et l'agriculture et l'habitat est reléguée à des replats sur les soulannes, c'est-à-dire vers le sud des vallées et aussi des fois sur le fond de vallées où les rivières assez grandes ont pu déposer des alluvions et on a quelques terrains plats et on trouve des prairies permanentes. Mais sinon, la majorité de ces vallées, la forêt arrive jusqu'à la rivière tout au fond. Ensuite, on a le paysage B. Le paysage B, c'est les petits reliefs et les replats des soulannes. Du coup, ici, on a un relief qui est beaucoup plus doux. On se trouve sur des roches granitiques qui sont plus résistantes à l'érosion que le schiste et du coup, ici, on a moins de pentes et on retrouve plus d'agriculture, plus de pléries permanentes. Aussi, l'habitat est plus dense, on est à une altitude plus petite et les voies d'accès sont aussi plus faciles. ensuite, on a le fond vallée. Le fond vallée, c'est la seule zone dans toute la zone d'études que vous voulez voir très petite où on a des terrains vraiment plats, moto-mécanisables, avec la majorité de l'espace qui est occupé par des prairies permanentes. C'est aussi où on trouve le plus d'exploitation agricole et les plus grandes de la partie haute de la vallée. Et aussi, dans la photo, on peut voir, on trouve quelques exploitations de maraîchage qui peuvent être aussi moto-mécanisées dans ces endroits-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, le PSHD, oh là là, j'ai oublié. Le PSHD, c'est les estives. Du coup, une caractéristique de ce territoire assez importante pour les exploitations agricoles, notamment en élevage. Ici, en fait, c'est des grands espaces de haute montagne où les animaux vont pâturer pendant l'été. On a des estives plus ou moins équipées, on a des estives qui sont gérées de différentes manières et des estives qui sont gardées ou pas par des pâtres, par exemple. Et ça, c'est des différences sur lesquelles on pourra discuter peut-être plus tard. Ensuite, le résultat de l'analyse historique. Il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de résumer. Donc, on a, au début du 20e siècle, un système agréable qui est conditionné par un système de polyculture, polyélevage. On cultive, il y a une grande densité de population, on cultive beaucoup de céréales, légumes, de fruits sur des terrasses qui vont très haut dans le paysage. On a aussi du petit élevage aux vins et bovins pour la production de lait, mais vraiment avec des troupeaux très petits, 3-4 vaches, une quinzaine, trentaine de moutons. Mais on se situe déjà, même si la région est très exploitée au niveau agricole, on se situe déjà dans un peu la fin du 19e siècle, avec déjà un exode du rural qui a commencé au début du, à la moitié du 19e siècle. Il y a la fin de l'industrie, de l'époque industrielle de cette région qui donnait beaucoup de places de travail, qui exploitaient la forêt pour la production de charbon et il y avait beaucoup d'industries métallurgiques. Donc, en fait, on est dans cette situation d'exode rural et quand on arrive dans les années 50, du coup, les années où dans les entretiens, les gens pouvaient plus raconter ce qu'ils avaient vraiment vécu, c'était moins des souvenirs, en fait, on se retrouve dans une situation où on a toujours moins de population, moins de main d'oeuvre du coup, une diminution des cultures qui demandent beaucoup de travail. On a par contre les prairies qui vont augmenter parce qu'il y a encore un développement de l'industrie du lait qui est présente dans la région, on a la collecte de lait et du coup, ça devient plus intéressant pour les gens qui restent de produire du lait et d'avoir de l'élevage bovin plutôt que de l'élevage auvin qui doit être gardé, qui demande beaucoup de main d'oeuvre aussi et du coup, on a un déplacement de la population vers les zones plus faciles d'accès et un affrichement du paysage A qu'on a vu avant, donc le paysage des autres vallées et dans ce paysage des autres vallées, on aura quelques exploitations qui vont rester au vin à l'étang, c'est des exploitations un peu plus pauvres qui n'ont pas assez de granges ou assez de terres, vous n'arrivez pas à accéder à des terres. C'est le mail. Désolée. Maman, tout est bon. Tout est bon ? Bon, moi j'ai tout qui sait, ok, désolée. Ok, donc voilà. Par contre, les exploitations avec un peu plus de capital et de moyens, elles peuvent se déplacer sur des terres plus faciles d'accès et on est aussi dans un moment en France qui arrive un peu plus tard ici à la montagne de motomécanisation, modernisation de l'agriculture qui fait qu'encore plus on va s'intéresser à des terres qui sont motomécanisables, faciles d'accès et où on peut augmenter la productivité du travail par actif plus facilement que dans des zones très loin d'accès et difficiles. Donc, ce processus de spécialisation va se continuer pour ces exploitations-là et au même temps, dans les années 70, on a une première vague de hippies, de néo-éros, mais on peut parler de hippies pour ces années-là parce que c'était vraiment la période des hippies partout, les années 70. et eux, ils vont s'installer dans ce paysage qui est en train de s'enfricher et qui est abandonné par la population locale, dans des collectifs qui cherchent l'autonomie alimentaire et de vivre en détachement de la société capitaliste qui critique. Par contre, c'est des projets qui vont durer pas longtemps parce que la vie dans ces endroits-là est très difficile et souvent, les gens, ils vont ou abandonner ou justement, vont devenir les néo-ruraux qui ont résisté aujourd'hui et vont s'installer dans des autres situations, souvent, avec des exploitations agricoles différentes de celles historiques qu'on a pu voir avant. Un peu plus tard, dans les années 90, on a aussi une autre vague de néo-ruraux qui va commencer à s'installer sur le territoire. Les projets vont être un peu différents, ça va être des exploitations aussi souvent en élevage mais avec des différentes manières de commercialiser sur les paysages plutôt B et A plutôt que en fait, il y a vu qu'il n'y a plus d'espace dans le paysage C qui est occupé par les grosses exploitations historiques qui ont plus à l'argir et je me suis un peu perdue mais du coup, on a aussi du coup, des exploitations de ruraux donc de descendants de l'exode rural qui revient prendre les terres qui avaient été abandonnées par leur famille et qui s'installent avec des exploitations un peu plus classiques mais toujours plus petites que les grosses exploitations qui ont pu s'agrandir. Bon, désolé, j'ai eu un petit... Ok. Donc, voilà. Maintenant, je vais parler de la typologie donc l'objectif à la fin de cette première analyse c'était de, dans le temps disponible, montrer le plus de diversité possible des systèmes de production qui existent et une diversité de points de vue des agriculteurs agricultrices dans une diversité des zones du territoire. Ceci implique que mes analyses elles ne vont pas être hyper détaillées pour un type de production parce que je suis allée voir une grande diversité et notamment mon choix de typologie à la fin a été fait avec un 50% d'exploitation en élevage au sein de ces exploitations en élevage il y a des exploitations historiques et des exploitations données au euro et en 50% d'exploitation qui font des autres productions la totalité c'est données au euro. Donc là, il y a la liste malheureusement je n'ai pas trop le temps de parler de tout je vais vous montrer deux exemples de schémas de fonctionnement d'exploitation agricole que j'ai modélisé du coup d'archétype d'exploitation que j'ai modélisé et que en fait ces résultats sont ensuite utilisés pour discuter les questions qu'on s'est posées au début. Donc là par exemple c'est un schéma qui résume une enquête de plusieurs fermes qui font du bovin à l'étang et qui sont en partiel autonomie de foin c'est à dire que c'est tous des éléments que j'ai choisis parce qu'ils ont une certaine importance dans les régions et qui représentent une majorité d'exploitation donc dans cette région il n'y a personne qui peut être autonome en foin c'est un élément très important à prendre en compte dans les discussions qu'on pourrait faire sur l'élevage dans cette région et la majorité de ces exploitations vend des broutards de descente d'estive qui sont destinés pour l'encrissement en Italie et du coup dans ce schéma pour l'élevage qui est le même pour les ovins ou pour d'autres systèmes d'élevage on a différents éléments qui permettent de comprendre comment fonctionne l'exploitation du coup le foncier qui est utilisé ça peut être les modes de faire valoir des terres les types de surface qui sont exploitées le capital du coup tous les équipements qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'exploitation et les investissements du coup qu'il faut prévoir pour qu'une exploitation comme ça fonctionne la main d'oeuvre du coup qui travaille sur l'exploitation un calendrier de travail typique donc sur les tâches et le travail pendant l'année d'un type d'exploitation du genre ensuite pour le système d'élevage on a un calendrier d'alimentation du coup comment les animaux sont bougés dans l'espace pendant l'année comment ils sont alimentés et un itinéraire technique de la conduite des prairies permanentes vu qu'il n'y a que des prairies permanentes dans cette région il n'y a pas de prairies sévées ou de cultures comment comment ils sont gérés pendant l'année et ensuite un calendrier d'élevage qui montre ici un peu simplifié mais qui montre pendant l'année par exemple quand est-ce qu'on a les naissances quand est-ce qu'il y a les ventes et qui peut aussi nous illustrer plusieurs choses et ensuite on a aussi un schéma démographique du fonctionnement du troupeau et des produits qui sortent de tout ce système et qui sont ensuite un peu résumés dans le carré vert que vous avez du coup les ventes tous les produits tout ce qui est gagné par ce qui est vendu mais ensuite il faut prendre en compte différentes choses donc c'est pas ça qui va entrer dans les poches des agriculteurs on le sait il y a par exemple tous les entrants du coup la partie rouge sur le schéma donc tout ce qu'on a besoin comme ressources pour créer la production qui ensuite est vendue et ensuite il y a d'autres indicateurs économiques sur lesquels je ne vais pas m'attarder mais qui vont expliquer comment ce produit brut en fait il va s'éroder avec différentes dépenses des assurances différentes choses que les agriculteurs doivent dépenser pour produire ce qu'ils produisent et au final je montre pour chaque exploitation le revenu par actif sans les subventions sans des aides publiques et le revenu par actif avec des subventions ici en fait je pense que j'ai déjà passé le temps du coup c'est un exemple de système de maraîchage c'est un peu la même chose mais ici vu qu'il n'y a pas d'élevage j'ai plutôt représenté l'itinéraire technique et les calendriers de production pour comprendre comment la production s'étale pendant l'année sinon c'est un peu les mêmes éléments et je vais passer à la partie discussion du coup que je suis en train d'écrire maintenant mais du coup j'ai essayé de discuter pour chacune des questions qu'on s'est posées au début en se basant sur les schémas qui ont été faits pour chaque archétype de pouvoir discuter certaines choses qui ont par exemple pour la première question un impact sur le changement climatique donc par exemple le niveau de motomécanisation des exploitations qu'est-ce que ça voudrait dire diminuer le niveau de motomécanisation pour une exploitation ou pour une autre le mode de commercialisation qui a été choisi pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire du circuit long ou décide de faire du circuit long ou fait du circuit court les pratiques d'alimentation du troupeau combien d'aliments on achète à l'extérieur du système par exemple la gestion du fumier et aussi essayer de discuter le fait que l'élevage dans cette région n'est pas peut-être seulement un émetteur de gaz à effet serre mais qui a un rôle des prairies permanentes dans le stockage du CO2 qui pourrait en partie peut-être compenser ces émissions gaz à effet serre de l'élevage pour la deuxième question je vais plutôt discuter donc sur l'impact du changement climatique sur les exploitations agricoles je vais discuter les perceptions que les agriculteurs ont du changement climatique et les préoccupations qui ont été exprimées dans les entretiens il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes et aussi me baser un petit peu sur une étude qui a été faite sur l'impact du changement climatique sur les Pyrénées et de voir quel impact aurait sur certaines pratiques des systèmes de production étudiés et ensuite la troisième question du coup quelle est la vulnérabilité des différents systèmes de production au changement des politiques publiques bon oui là j'ai mis de soutien à l'agriculture mais en général des politiques publiques aussi liées à la lutte contre le changement climatique donc ici grâce aux analyses que j'ai faites on pourrait voir par exemple la dépendance de la subvention des agriculteurs notamment des exploitations d'élevage et aussi donc par conséquence la vulnérabilité à des changements dans les politiques publiques des différents systèmes agricoles et voilà du coup pour conclure on a une région avec une diversité de fermes une diversité de pratiques de choix de contraintes de stratégies une diversité d'utilisation de l'espace et tout ça dans un même territoire et du coup ce travail peut aider à prendre conscience de la situation de chacun pour discuter ensuite d'une évolution de l'agriculture dans le territoire de l'agriculture de l'agriculture